nous allons corriger un exercice sur ma pile alors on dispose à 25 degrés Celsius de deux demi-piles une demi-pile A formée par l'électrode normale à hydrogène et une demi-pile B formée par une lame de plomb qui plonge dans une solution aqueuse de sulfate de plomb de concentration 1 mol par litre à l'aide de ces deux demi-piles on forme la pile 1 en plaçant la demi-pile B à droite et on mesure la différence de potentiel entre les deux électrodes on obtient donc le potentiel de B moins le potentiel de A égal à moins 0,13 V première question on a un petit a donc donné un schéma annoté de la pile P1 alors pour faire le schéma annoté de la pile P1 donc il faut respecter donc l'ordre ici nous on a placé la demi-pile B à droite donc c'est ce qu'on va faire et bien sûr la demi-pile A qui est donc d'électrode normale à hydrogène on va la placer à gauche donc ça c'est la première question donc premièrement petit a alors la demi-pile normale à hydrogène donc on a doit être placé à gauche donc ça c'est le schéma de la demi-pile normale à hydrogène donc on représente ici un bécher qui contient donc la solution d'ions H3O+, donc ici on va voir des ions H3O+, par exemple solution d'acide chlorhydrique plus N- une fois molaire alors on place dans ce bécher un tube qui permet donc de faire barboter le gaz d'hydrogène à l'intérieur de la solution on a donc pour la demi-pile normale à hydrogène donc je vais faire ça en couleur donc un fil de platine et à l'extrémité du fil de platine donc on accroche une plaque de platine platinée et puis donc on va représenter ici donc on va annoter le schéma donc ça c'est fil en platine ça c'est la plaque en platine et puis on va donc envoyer du hydrogène gazeux ici donc ça c'est du hydrogène gazeux à une pression P égale à 1 atmosphère donc la pression du gaz doit être égale à 1 atmosphère alors le gaz d'hydrogène bien sûr va venir barboter ici dans la solution d'acide chlorhydrique et puis à droite on met donc un bécher qui contient la solution de sulfate de plomb donc Pb de plus plus et sur 4 2 fois moins qui à son tour a une concentration une molle par litre dans laquelle on plonge la lame de plomb ça c'est la lame de plomb il ne faut pas oublier donc le pan salin le pan électrolytique c'est la kirkif on l'appelle qui doit plonger bien sûr dans les deux solutions ça c'est notre pan salin donc ça c'est la pile donc constituée par l'électrode normale à hydrogène donc ça c'est c'est ce qu'on appelle l'électrode normale à hydrogène voilà l'électrode standard à hydrogène qui est placée à gauche et la demi-pile correspondant au couple Pb de plus sur Pb placée à droite dans bien sûr les conditions en termes alors cette expérience bien sûr a été réalisée à la température T donc là aussi il faut indiquer la température à laquelle donc on réalise cette expérience alors donc ça c'est premièrement petit a petit b on nous demande ici de donner le symbole de cette pile et d'écrire l'équation chimique associée à cette pile P1 alors le symbole de la pile donc il faut respecter ici donc le schéma de la pile donc on va commencer par on a utilisé un fil de platine comme électrode donc il faut indiquer Pt le symbole de platine et puis on met une première barre verticale et on va noter ici du dihydrogène gazeux H2 à la pression P égale à 1 atmosphère 1 barre concernant donc les ions H2O+, 1 moelle litre moins 1 double barre pour le pan salin toujours verticale les deux barres et puis PV2+, solution d'ion métallique PV2+, 1 moelle litre moins 1 dans laquelle on met une lame de plomb barre donc PV donc ça c'est le symbole de la pile donc sur le symbole de la pile donc il faut faire attention donc il faut tout indiquer en particulier la pression du gaz les concentrations molaires des deux solutions et bien sûr il ne faut pas oublier donc de mettre l'électrode de platine voilà à gauche et à droite bien sûr on a le plan l'électrode de plan donc ça c'est il faut faire attention à ça toutes ces indications sont nécessaires dans le symbole de la pile alors ensuite on nous demande de d'écrire l'équation chimique associée à cette pile donc l'équation chimique associée à la pile donc pareil il faut respecter l'ordre donc on a du hydrogène gazeux plus bien sûr ici Vb2+, qui va donner donc double flèche comme c'est une équation associée on note à droite donc H0 plus plus Vb alors cette équation bien sûr associée doit être équilibrée comme elle doit être équilibrée donc on va commencer d'abord par équilibrer les charges donc on a deux charges positives donc ici je mets un 2 pour les ions H0 plus comme on a deux charges positives à ce niveau donc il faut deux charges positives à droite alors on va équilibrer ensuite l'élément oxygène donc on a deux oxygènes à droite donc pour équilibrer l'oxygène donc il faut rajouter autant de molécules d'eau comme on a deux oxygènes qui manquent à gauche donc il faut rajouter deux molécules d'eau c'est à dire deux H2O donc on va rajouter avec une autre couleur plus de H2O à droite ainsi à gauche ainsi donc si on fait des calculs le compte des éléments on a Pb Pb donc à gauche à droite on a autant de charges à droite qu'à gauche l'oxygène on a deux oxygènes à gauche deux oxygènes à droite et puis on voit ici qu'on a H2 avec deux H2 à deux H2 ça fait six hydrogènes à gauche et six hydrogènes à droite ça c'est l'équation bien sûr associée donc à cette pile d'accord donc H2 plus Pb de plus plus deux H2O double flèche donne deux H3O plus plus Pb alors ça c'est pour l'équation associée donc très important donc on met double flèche pour cette équation deuxièmement on nous demande ici de définir le potentiel standard d'électrode E0 ox-red d'un couple redox M2 plus M2 donc ça c'est une question de cours donc impérativement donc il faut les connaître toutes ces questions de cours surtout les définitions alors comment on définit le potentiel standard d'électrode d'un couple redox d'abord le potentiel standard d'un couple redox on le note E0 M2 plus sur M alors donc d'après ce que vous avez vu dans le cours le potentiel standard d'électrode d'un couple redox n'est autre que la force électromotrice mesurée au borne de la pile formée par l'électrode normale à hydrogène placée à gauche et la demi-pile correspondant au couple redox dans les conditions normales c'est-à-dire la molarité des ions du couple redox est égale la 1 mol litre moins 1 et bien sûr la mesure doit être effectuée à 25 degrés celsius donc on va écrire ici donc la définition donc petit voilà petit 2a alors le potentiel standard c'est un couple redox alors c'est la force électromotrice l'abbléviation FM de la pile donc mesurée au borne de la pile formée par l'électrode normale à hydrogène placée à gauche donc quand on dit électrode normale à hydrogène c'est-à-dire dans les conditions normales ou les conditions standards c'est-à-dire pour les concentrations des ions H2O plus égale à 1 mol par litre pour la pression doit être égale à 1 atmosphère et la mesure doit être effectuée à 25 degrés celsius donc au borne de la pile formée par l'électrode normale à hydrogène placée à gauche et la demi-pile correspondant au couple au couple redox en question placée bien sûr à droite telle que donc cette demi-pile la concentration la concentration des ions donc donc un couple redox on va l'appeler M N plus sur M par exemple ici telle que la concentration des ions M N plus égale à 1 mol par litre ok donc ça c'est le potentiel standard d'un couple redox alors petit B justifier que le potentiel standard d'électrode du couple pb2 plus sur pb et E0 pb2 plus sur pb ça vaut moins 0,13 volt on donne ici le potentiel standard du couple H0 plus H2 est égal à 0 alors donc pour justifier que le potentiel standard du couple redox pb2 plus sur pb est égal à moins 0,13 volt tout simplement alors nous la mesure qu'on a effectuée tout à l'heure avec cette pile la mesure de la force électromotrice a été effectuée dans les conditions standards ok donc on va noter ici la mesure de la force électromotrice de la pile P1 a été réalisée dans les conditions normales ou bien on peut dire aussi dans les conditions standards donc la force électromotrice E1 mesurée au bord de cette pile qui n'est autre que Vb moins Va ça c'est égal au potentiel standard du couple pb2 plus sur pb qui est placé à droite moins le potentiel standard du couple h2 plus sur h2 qui est placé à gauche et ça on avait trouvé tout à l'heure que ça valait donc d'après l'énoncé ça vaut moins 0,13 volts or le potentiel standard du couple h2 plus h2 c'est une donnée c'est égal à 0 d'où le potentiel standard du couple pb2 plus sur pb c'est égal à moins 0,15 volts donc ainsi on a répondu à la question alors écrire l'équation de la réaction chimique spontanée qui se déroule lorsque la pile P1 débite un courant électrique donc ici c'est ici ça c'est l'équation de la réaction associée l'équation associée à la pile alors on a vu on avait vu tout à l'heure que la force électromotrice de la pile E1 qui est égale à Vb moins Va valet moins 0,13 volts la force électromotrice de la pile est négative donc la réaction inverse se produit spontanément quand la pile débite un courant électrique bien sûr bien sûr la réaction inverse c'est bien sûr c'est cette réaction 2 par conséquent on écrit ici Pb plus 2 H3 plus ça donne donc Pb 2 plus plus 2 H2O bien sûr plus du d'hydrogène gazeux qui va bien sûr se dégager donc ça c'est l'équation de la réaction qui se produit lorsque la pile débite un courant électrique donc Pb plus 2 H3O plus donne Pb de plus plus 2 H2O plus H2 donc ça ça constitue pour nous la réaction inverse qui se produit spontanément alors on nous demande ensuite de donc c'est ce qu'on a demandé c'est tout avec l'équation chimique de l'action spontanée qui se déroule donc lorsque la pile débite un courant électrique grand 2 maintenant on considère maintenant à 25 degrés celsius la pile électrochimique P2 représentée par le symbole suivant donc on nous propose ici une pile formée par donc le couple redox Sn2 plus sur Sn placé à gauche et puis le couple redox Pb2 plus sur Pb placé à droite donc on a une demi-pile constituée par lésion Sn2 plus sur Sn dans laquelle on plonge une lame d'étain qu'on va placer à gauche conformément au schéma au symbole de cette pile et à droite on va plonger une lame de plan dans une solution de ion Pb2 plus de concentration 0,1 mol par litre alors la constante d'équilibre relative à l'équation associée à cette pile est 2,15 bien sûr ici mesurée à 25 degrés celsius on nous demande tout d'abord d'écrire l'équation chimique associée à cette pile P2 donc grand 2 petit 1 A donc conformément au symbole de la pile donc on a à gauche ici on commence par l'étain donc comme on a Sn donc on va commencer par écrire Sn plus Pb2 plus double flèche comme c'est une équation associée ça donne Sn2 plus bien sûr plus Pb Pb à la fin ce qu'on a ici on finit par noter Pb à la fin on a commencé par Sn on finit par Pb donc ça c'est l'équation associée à cette pile P2 alors on aurait bien pu nous demander de représenter cette pile bon on va faire ça sous forme de remarque le schéma de la pile est le suivant donc si on avait demandé on nous avait demandé de faire le schéma de la pile donc il suffit tout simplement de faire donc on représente ici un bécher dans lequel on a qui contient les ions bien sûr à gauche on a les ions Sn2 plus par exemple on peut toujours écrire plus de C le moins que le lieu d'étain alors concentration c'est égal à 2,10 moins 2 molitre moins 1 donc la lame d'étain et à droite on représente un bécher qui bien sûr contient les ions Pb2 plus par exemple P2 plus plus SO4 deux fois moins alors la concentration des ions Pb2 plus utilisée c'est 10 moins 1 molitre moins 1 alors on a une lame de plomb qui plonge dans la solution de Pb2 plus et le ponce à l'un ça c'est notre pile donc ainsi constituée donc comme on nous a comme on l'a donné donc sur son symbole ça c'est son schéma donc ça c'est petite remarque au passage donc si on nous avait demandé de représenter le schéma de la pile c'est ce qu'il faudrait faire ok alors on revient sur la question donc petit b alors on nous demande ici de déterminer la force électromotrice standard E0 de cette pile force électromotrice standard E0 alors E0 c'est la force électromotrice mesurée au borne de la pile lorsque les concentrations des ions métalliques est égale à une molle par litre pour les deux solutions ou bien lorsque les concentrations sont égales nous ici les concentrations sont différentes déjà d'une part et puis on nous a demandé ici on nous a donné la valeur de la constante d'équilibre K donc on sait que la constante d'équilibre K donc petit b est autre que 10 à la puissance E0 la force électromotrice standard sur 0 3 donc à partir de là on peut donc comme K est une donnée donc on peut toujours utiliser cette formule donc E0 ça va être égal donc 0 0 3 logarithme décimal de K application numérique E0 c'est égal à 0 0 0 3 logarithme de 2 virgule donc 15 et ça tout calcul fait ça vaut donc si on prend la calculatrice et on fait la mesure ça vaut à peu près 0 0 1 volt ça c'est la force électromotrice standard de cette pile alors c'est en déduire la valeur du potentiel standard d'électrode du couple SN2 plus sur SN2 alors nous on sait déjà que le potentiel à force électromotrice standard de cette pile n'est autre que le potentiel standard du couple PB2 plus sur PB le couple qui se trouve à W moins le potentiel standard du couple qui se trouve à notre gauche c'est-à-dire SN2 plus sur SN on connaît E0 PB2 plus sur PB on connaît E0 d'où E0 SN2 plus sur SN doit être égal à E0 PB2 plus PB moins E0 donc application numérique E0 SN2 plus sur SN doit être égal alors tout à l'heure on avait mesuré le potentiel qui valait moins 0,13 et la force électromotrice E0 c'est ce qu'on a déterminé donc ça vaut 0,01 volts tout ça ça donne donc tout calcul fait ça va donner une valeur égale à moins donc 0,14 volts donc ça c'est la force électromotrice le potentiel standard du couple SN2 plus sur SN alors ensuite on nous demande ici de deuxièmement de vérifier que la valeur de la force électromotrice initiale de cette pile est moins 0,03 volts donc ici on va appliquer tout simplement la relation de NERST vérifier la valeur de la force électromotrice E1 EI de cette pile qui vaut 0,03 volts donc on va vérifier pour ça donc deuxièmement petit a la force électromotrice EI c'est égal E0 moins 0,03 log de Pi bien sûr ici avec Pi est égal donc d'après l'équation associée Pi c'est égal la concentration des ions SN2+, sur la concentration des ions PV2+, conformément à l'équation associée d'où EI c'est égal à E0 moins 0,03 donc on remplace ici SN2+, sur PB2+, x électromotrice de cette pile alors E0 c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure ça vaut 0,01 moins 0,03 donc l'équation émédique log 2 alors SN2+, d'après notre énoncé concentration des ions SN2+, c'est égal à 2 10 moins 2 et la concentration des ions PV2+, c'est égal à 10 à la puissance moins 1 mol et 3 moins 1 donc 2 10 moins 2 et 10 moins 1 alors tout calcul fait donc si on remplace on va trouver à peu près la valeur de 0,03 volts ça c'est la valeur de la force électromotrice initiale de cette pile et quelle est l'équation de l'élection spontanée lorsque la pile P2 débite un courant dans un circuit extérieur donc là on va se baser sur le signe de la force électromotrice de cette pile donc petit b EI est positive donc par conséquent la réaction directe se produit spontanément quand la pile débite un courant électrique dans un circuit bien sûr extérieur et par conséquent comme c'est la réaction directe donc on va noter que SN plus PB2 plus donne PB2 SN de plus plus PB donc ça c'est l'équation associée donc l'équation de l'élection qui se produit lorsque cette pile débite un courant électrique dans le circuit extérieur alors donc petit 3 on laisse la pile P2 débiter un courant électrique dans le circuit extérieur on demande ici de déterminer les concentrations molaires des ions PB2 plus et SN2 plus quand la pile P2 cesse de débiter un courant électrique alors la pile cesse de débiter un courant électrique tout simplement lorsque elle est épuisée ça veut dire quand le système aboutit bien sûr à l'équilibre chimique alors ici on nous propose on nous dit que les solutions des deux compatiments gardent le même volume donc à la suite de ce fonctionnement donc on va maintenir le même volume alors donc pour ça nous allons écrire donc on va dresser un petit tableau d'avancement volumique et puis nous allons déterminer les concentrations donc à l'équilibre chimique donc petit 3 et alors donc on va faire en brest un tableau d'avancement volumique alors pour ça donc on va noter ici donc l'équation associée qui est Sn plus Pb2 plus Sn2 plus plus Pb on tire un trait sous une petite question voilà alors ici donc ça c'est l'état initial à un instant T quelconque à l'instant T final c'est-à-dire à l'équilibre chimique l'avancement l'avancement volumique on peut toujours ici un mol par litre on va la noter 0 à l'état initial Y à l'instant T quelconque et alors comme on a des Senn à l'état métallique donc on ne met rien ici donc solide là aussi pour Pb donc on ne met rien du tout alors on a la concentration initiale des ions Pb2 plus c'est égal à 0,1 mol par litre donc on note ici la concentration des ions Senn de plus c'est 2,10 moins 2 mol par litre concentration initiale alors là aussi on ne note rien pareil donc comme c'est des solides donc c'est impropre de parler de concentration solide ça n'a pas de sens alors comme la réaction directe se produit spontanément donc on va avoir ici 0,1 moins Y 2,10 moins 2 plus Y et là aussi on ne met rien 0,1 moins YF 2,10 moins 2 plus YF et là on ne met rien du tout alors il est clair ici que on voit ici que ça ça représente la concentration des ions PB2 plus à l'équilibre et ça ça représente la concentration des ions Senn de plus bien sûr à l'équilibre donc on peut toujours écrire que concentration des ions PB2 plus à l'équilibre plus la concentration des ions SNV plus à l'équilibre ça va être égal là 0,1 moins YF plus 2 10 moins 2 plus YF on va avoir YF qui va partir on va avoir ici donc ça vaut les concentrations des solutions c'est à dire 0,1 plus 0,02 ça nous fait 0,12 mol par litre donc ça c'est une première équation dans laquelle on voit apparaître les ions PB2 plus et SN2 plus à l'équilibre et puis comme à l'équilibre chimique c'est à dire quand la pile ne débite plus de courant électrique on a la valeur de Pi à l'équilibre est égale à K ça veut dire que la molarité des ions SN2 plus à l'équilibre sur la molarité des ions PB2 plus à l'équilibre c'est égale à K qui vaut 2,15 donc il est clair ici que moyennant cette équation et cette deuxième équation on peut à partir de là écrire que SN2 plus équilibre égale à 2,15 fois PB2 plus équilibre on peut remplacer donc SN2 plus dans la première équation dans l'équation on va obtenir à ce moment-là que PB2 plus équilibre plus plus 2,15 PB2 plus équilibre égale à 0,12 mol par litre d'où PB2 plus équilibre donc on peut toujours mettre en facteur ici PB2 plus équilibre donc ça vaut 3,15 PB2 plus ça c'est égal à 0,12 sur 3 8,15 et ça tout calcul fait donc on va avoir 3, normalement à peu près 2,8 10 à puissance moins 2 mol litre moins 1 et puis on a SN2 plus équilibre c'est égal à 2,15 fois PB2 plus équilibre qui vaut 2,15 fois 3,8 10 moins 2 et tout calcul fait ça va donner quelque chose comme 8,2 à peu près fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 approximativement donc ça ce sont les concentrations des ions donc SN2 plus et PB2 plus bien sûr à l'équilibre chimique et on peut toujours vérifier que donc vérification ça c'est pour nous donc on peut toujours vérifier que PB2 plus équilibre plus SN2 plus équilibre ça vaut donc 3,8 plus 8,2 ça vaut 3,8 plus 8,2 10 à la puissance moins 2 ça vaut de près 12 10 moins 2 mol par litre c'est à dire 0,12 mol litre moins 1 c'est ce qu'on avait prévu depuis tout à l'heure c'est à dire ça vérifie bien notre première équation donc vérification pour nous donc c'est toujours un moyen de vérifier que nos calculs sont bons alors on revient sur délancé la pile étant usée on ajoute dans le compartiment de gauche c'est à dire le compartiment qui contient les ions SN2 plus son variation de volume des ions donc SN2 plus de manière à ramener la concentration des ions SN2 plus à la valeur de 0,5 mol par litre donc on a rajouté une quantité de sel d'étain en quelque sorte sans changement de volume donc on n'a pas changé le volume de la solution donc à gauche et de manière à avoir une solution en ion SN2 plus égale à 0,5 mol par litre donc à l'air donc la concentration des ions SN2 plus est différente de celle obtenue à l'équilibre donc la faute sélectromotrice bien sûr va changer donc tout à l'heure la pile était épuisée donc à l'équilibre maintenant on a en quelque sorte perturbé cet équilibre donc la force électromotrice bien sûr va changer elle va être différente de 0 on nous demande ici de déterminer la nouvelle concentration donc E' de la nouvelle pile B'2 ainsi obtenue alors on va écrire petit 4 ici alors la nouvelle force électromotrice E' donc on va toujours appliquer la relation de NERST c'est égale E0 moins 003 log 2 pi prime le nouveau pi prime avec pi prime c'est égale donc concentration des ions donc SN2 plus sur la concentration des ions PB2 plus bien sûr nous on a changé uniquement la concentration des ions SN2 plus ça c'est toujours la concentration des ions PB2 plus à l'équilibre donc la nouvelle concentration la nouvelle force électromotrice alors E0 tout à l'heure on avait dit que ça valait alors 0,01 c'est bien ça volt moins 0,03 log 2 pi prime c'est à dire SN2 plus la concentration la nouvelle concentration c'est 0,5 et PB2 plus à l'équilibre c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure ça vaut 3,8 10 à la puissance moins 2 moins 8 moins 1 donc la nouvelle force électromotrice E prime tout calcul fait ça vaut moins 0,0 200 35 donc ça c'est la nouvelle force électromotrice de la pile P'2 alors on nous demande ensuite donc ça c'est 4m petit a il est clair ici que la force électromotrice elle est différente de 0 et négative donc la pile va débiter de nouveau préciser en justifiant de deux manières différentes la réaction qui aura lieu spontanément dans cette pile lorsqu'elle va débiter un courant électrique donc la nouvelle force électromotrice E prime donc étant négative la réaction inverse se produit spontanément quand la pile débite un courant électrique et par conséquent la réaction inverse ça va être PB plus SN de plus ça donne PB de plus plus SN ça c'est la première méthode deuxième méthode deuxième méthode on peut toujours utiliser donc comme on connaît la valeur de K K ça vaut 2,15 on peut toujours calculer Pi prime pi prime pi prime c'est égal à la nouvelle concentration des ions SN de plus sur la concentration des ions PB de plus qui valait bien sûr donc la valeur à l'équilibre cette valeur donc on a ici 0,5 sur donc 3,8 10 à la puissance moins 2 il est clair ici que ça nous donne 0,5 fois 10 puissance moins 2 donc ça on va avoir ici au 50 sur 3,8 ça c'est supérieur donc Pi prime est supérieur à K donc on peut toujours appliquer la loi d'action de masse Pi supérieur à K la réaction inverse se produit spontanément quand la pile débite un courant électrique donc on utilise ici la loi d'action de masse alors la troisième méthode qui est aussi valable donc nous on nous a demandé uniquement deux méthodes on peut toujours utiliser comme on nous a dit que l'ajout des ions SN2+, était donc sans changement de volume et nous on a perturbé uniquement donc la demi-pile qui contient les ions SN2+, donc uniquement cette demi-pile la demi-pile gauche donc on a changé uniquement un seul constituant et le système était initialement à l'équilibre chimique donc on peut donc ici être amené à utiliser donc la loi de modération puisque on a changé la concentration d'un seul constituant de l'équilibre chimique sans changement de volume donc on peut donc toujours appliquer la loi de modération alors d'après la loi de modération une augmentation donc nous ce qu'on a fait on a augmenté la concentration des ions SN2+, une augmentation de la concentration des ions SN2+, d'accord déplace perturbe cet équilibre d'accord déplace l'équilibre tout simplement dans le sens de la réaction qui bien sûr tend à faire diminuer la concentration des ions SN2+. donc la concentration des ions SN2+, va diminuer par conséquent la réaction inverse se produit spontanément 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 6 5 Quand la pile débite. Donc on pouvait ici appliquer la loi de méditation puisqu'on a changé uniquement la concentration des ions SN2+, sans changer les autres concentrations, c'est-à-dire sans changer la concentration des ions Pb2+. Donc on peut à la limite appliquer la loi de modération. Voilà, donc on en a fini avec cet exercice. Merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501